Bonjour à toutes et à tous chers élèves, aujourd'hui nous allons apprendre à modéliser une équation pour résoudre un problème. Voici un programme de calcul. Par exemple, choisir un nombre, le multiplier par 5 et retrancher 2. Alors tout de suite, retrancher en mathématiques, ça signifie soustraire, enlever. Et on nous pose la question, quel nombre a-t-on choisi au départ si le nombre d'arrivées est 10 ? C'est-à-dire qu'on va chercher le nombre de départ tel qu'à la fin, après lui avoir appliqué la multiplication par 5 et la soustraction par 2, on trouve 10 à la fin. Ce problème-là, il peut se résoudre à l'aide d'une équation. Pour ce faire, il faut d'abord déterminer qui est l'inconnu. Et bien ici, l'inconnu, ce qu'on cherche, c'est le nombre choisi au départ, c'est celui qu'on choisit à la première étape. Et donc, ce nombre qui est inconnu, quand on parle d'équation, ça va être la lettre. Généralement, on utilise x. Et bien on va l'écrire ici. On choisit x comme nombre de départ. Je vais donc appliquer mon programme de calcul à x. Je vais le faire étape par étape. Alors vous, bien sûr, en quatrième, vous devriez être capable de déterminer l'expression du programme de calcul en une seule fois, en une seule ligne. Là, je le fais étape par étape. x, je le multiplie par 5, qui va nous donner 5x. Et ces 5x-là, je lui enlève 2. Et on nous dit, quel nombre a-t-on choisi au départ ? Donc nous, c'est x, l'inconnu, si le nombre d'arrivées est 10. Le nombre d'arrivées en appliquant le programme à x, c'est 5x-2. Mais c'est aussi 10. Et donc, on doit résoudre l'équation 5x-2 égale 10. Puisque je cherche x tel que le résultat du programme de calcul qui est donné en fonction de x soit égal à 10. Et bien voilà, j'ai modélisé mon problème par une équation 5x-2 égale 10. Il me suffit juste de résoudre cette équation. Je vais le faire rapidement. Souvenez-vous, 5x-2, j'ajoute 2 pour enlever ce moins 2 qui traîne dans le membre de gauche. Si j'ajoute 2 à gauche, bien sûr, j'ajoute 2 à droite. Et j'obtiens donc 5x égale 12. Ce après quoi, je vais diviser 5x par 5 pour enlever la multiplication de x par 5. 5x divisé par 5, ça fait x tout seul. Mais si je le fais à gauche, je le fais à droite. Ce qui va nous donner x égale 12 cinquième. Alors, on peut aussi écrire 12 cinquième, c'est un nombre décimal. Ça fait 2,4. On a résolu notre équation. On vérifie en remplaçant là-dedans x par 2,4. 5 fois 2,4, ça fait 12. Et 12 moins 2, ça fait bien 10. Donc on a bien résolu notre problème. Le nombre de départ, en fait, c'était 2,4.